D'abord un grand hommage à Maudine Garcia. J'ai eu la chance de le côtoyer pendant une dizaine d'années et qui m'a appris les rudiments parce que j'ai commencé très très tard la guitare et c'est grâce à lui, à Ninine, que j'ai pu exercer maintenant ce petit métier. Un petit métier pour moi parce que j'ai un petit niveau par rapport aux autres et c'est une grande passion et une histoire d'amour. Maudine il m'a apporté surtout cette élégance, il avait une élégance rare, il y a un sens de l'esthétisme assez aigu, c'est ce qui m'a plu chez lui et en plus c'est très bien entendu pendant ses dix ans. Un père spirituel, un modèle, un modèle, vraiment un modèle, quelque chose de rare chez des personnes, une histoire d'amour en sorte. Quand je venais à la shop des puces, j'avais l'immense honneur de prendre la guitare et de jouer un peu avec lui. C'est tout à fait. Comment est venu le virus du jazz manouche ? C'est moi le virus. Le virus, j'ai rencontré ce virus et voilà. C'est moi le virus. Les mecs là, ça ne me dérange pas et moi ? Ben voilà le virus, tiens, en parlant de virus, c'est une histoire d'amour le jazz manouche. Passion, on tire en fil et ce fil, hélas, se déroule tout le temps, une histoire sans fin. Ben oui, depuis justement cette époque-là, j'ai pris des dispositions et je fais ce métier-là. J'essaye de le faire, elle est toujours en pensant à la shop des puces parce que je ne le fais pas ici, je le fais en Charente-Maritime vers la Rochelle. Il y a beaucoup de musiciens justement qui portent encore le drapeau et je crois que c'est parti pour exister, pour exister réellement en faisant, ça fait partie du patrimoine maintenant national je pense et international aussi. Qu'est-ce que ça aille ? C'est quoi ? Oui, ça va. Où est-ce que ça va ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Thank you very much.